Bonjour, aujourd'hui la chronique porte sur le shu-ha-ri. Certains connaissent ce concept-là, plusieurs l'ignorent, mais peu le comprennent vraiment, même chez les ceintures noires. En fait, c'est un concept qui ne date pas d'hier matin. L'origine du terme shu-ha-ri nous provient du théâtre no. C'est Zeami Motokyo, en 1400, dans ses ouvrages, le Shudo-sho, et ça c'est le livre de l'étude de la voix, puis le Fushikaden, qui en parle pour la première fois. Zeami traite des étapes de l'apprentissage des arts au Japon, qui pourrait se résumer à cette description de trois éléments, sommairement, shu-ha-ri. Par la suite, le concept a été repris par la plupart des maîtres dans bien des domaines. Sculpture, architecture, chano-yu, cérémonie du thé, poterie, l'ikébana, l'art floral, et finalement les arts martiaux. Donc, pour devenir compétent, ça prend une méthode, des attitudes, une discipline, une routine de travail, pour arriver à se qualifier dans un temps minimum, mais avec un maximum de rendement. Tout ça, évidemment, pour être en mesure de rendre nos connaissances disponibles pour le bénéfice de tous. On va regarder ça de plus près. Bon, la méthode. La méthode, ça va être shu-ha-ri. Le chemin vers la maîtrise, si on peut dire, en quelque sorte, auquel on va ajouter des attitudes mentales, les aptitudes physiques et les habiletés corporelles. C'est une guitaille pour atteindre cette maîtrise-là. Évidemment, la quantité et la qualité du travail qui va être exigée, ça va impliquer une discipline de faire, ce qu'on appelle un shu-gyo. Inévitablement, on va avoir des contraintes, des contraintes familiales, professionnelles, économiques, l'adaptation à l'environnement physique, un grand dojo, un petit dojo, l'adaptation intellectuelle, il y a plein de ceintures noires ou il n'y a pas beaucoup de ceintures noires, ou même culturelles, si on débute dans un autre pays avec qui a une autre culture que la nôtre. Ici, vous rentrez en jeu le Juno-ri, l'adaptation, le tout le plus efficacement possible avec Siriyo Kuzanyo. Ça, c'est le meilleur, évidemment, le meilleur moyen. Finalement, tout ça pour arriver à Jitake-oe, le but ultime, c'est-à-dire de faire profiter à tous notre compétence et de faire, finalement, de meilleurs humains. C'est ça qui est le but ultime. Mais avant de poursuivre, j'aimerais ça vous inviter, en début de vidéo, d'activer les clochettes pour recevoir les notifications. Donnez-nous un pouce en l'air, ça va nous donner un coup de main. N'oubliez pas de partager ces vidéos-là avec vos amis ou vos élèves. Et surtout, surtout, abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre. Et pour tout ça, je vous remercie énormément. On revient maintenant à Shuhari. Shuhari. Commençons par le Shuh. Shuh, l'idéogramme qui est choisi, qui va nous donner une idée de ce que c'est. Shuh, c'est composé de l'idéogramme de la loi plus le toit de la maison. Ça, ça va donner quel sens? Ça donne le sens de garder, de protéger, de conserver, puis aussi de respecter. Un petit peu par extension, il s'agit d'apprendre les fondamentaux en respectant la tradition. Donc, finalement, entrer dans le moule. On pourrait en faire une, tu sais, une analyse plus cartésienne, que Shuhari pourrait signifier, par exemple, suivre. Shuh, en effet, c'est peut-être l'étape où on suit scrupuleusement l'enseignement de son maître, jusqu'à arriver à reproduire exactement les techniques. Bref, dans le fond, ce qu'on fait, on se concentre sur la tâche qu'on a à réaliser pour être bien en mesure de copier la technique. Puis, s'il existe plusieurs façons de faire cette technique-là, on va se concentrer uniquement sur une seule d'entre elles, celle que notre prof va nous avoir enseignée. Parce que notre prof, c'est la vérité, pour nous. En tout cas, pour l'instant. Shuh, c'est aussi le stade de limitation. C'est la première période de l'apprentissage. Il peut se traduire par être avec le maître. C'est l'époque de l'apprentissage des techniques, des kathas, des randories, bref, tous les principes de base qui régissent la pratique. C'est un stade élémentaire de la pratique. On dit que le pratiquant a l'esprit entravé. On appelle ça Ushin. C'est la période de la mécanisation des techniques, si on regarde du côté Gui, du côté de la technique. Mais c'est aussi un stade de contrainte, de rudesse, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas, ou encore on croit ne pas pouvoir. Ici, on fait appel à la valeur Tai de Shingi Tai, parce que le corps et l'esprit vont s'affermir, se transformer pour faire face au premier choc. Mais, en conclusion, c'est aussi un stade d'enthousiasme, c'est le plaisant, c'est le fun. C'est un stade de détermination. Un stade qui, finalement, dans l'apprentissage, est confortable. Une fois que le choix de départ est fait, juste vouloir et imiter. La deuxième notion, c'est Ha. Ha. Bon, l'idéogramme, c'est un peu la peau qu'on tannent, qu'on râle, c'est plus la pierre qu'on utilise pour faire cette opération-là. On est maintenant, on est adapté au moule. On est dans le moule. On est entièrement adapté à ce moule-là. Maintenant, il faut maintenant commencer à s'en détacher. Ça, ça veut dire qu'on va accepter de tontonner un peu en vue de découvrir la face cachée. Mais une fois arrivé à ce niveau-là, on va essayer de voir ce que ces changements-là vont impliquer. Ça, ça n'arrive pas demain matin. Ça arrive au bout d'une quinzaine d'années de pratique et au grade à peu près, Sandan ou Yondan. Ha, bien, ça veut dire aussi se détacher, digresser, casser la tradition, trouver des exceptions à sa geste traditionnelle, trouver des nouvelles approches. Mais c'est aussi et surtout peut-être comprendre les règles qui sont derrière. Puis on commence à faire les liens avec d'autres pratiques et voir les limites de l'une puis de l'autre. Dans les arts martiaux, le pratiquant peut, à ce stade-là, prendre de grandes libertés sur les techniques apprises. Il a maintenant la compétence de le faire à sa manière. Il va y ajouter sa couleur en respectant quand même les principes fondamentaux mécaniques. Or, c'est le stade du détachement, une étape décisive qui est... Bien, ça, ça fait peur aux faux-maîtres qui souhaitent jamais que ça arrive. Leur pouvoir va être affaibli par cette transformation-là et il va être de bons imitateurs à, disons, comment je dirais ça, voyageurs curieux. L'élève rejoint le maître dans la forme. C'est une époque de maturité, une maturité que je dirais, une maturité nouvelle. La deuxième période peut dire aussi encore un peu, suivre le maître. Mais on dit que dans le... Durant cette période-là, il faut briser les chaînes. Briser les chaînes, bien, on parle de quelle chaîne, là? Puis, est-ce qu'on est prisonnier? Puis, de quoi on est prisonnier? En fait, on est prisonnier de ses certitudes. On est prisonnier, tu sais, on est du confort qu'on a acquis après une quinzaine d'années d'entraînement. Est-ce qu'on est prêt à tout remettre en question? À briser ces chaînes-là pour acquérir une nouvelle liberté de pensée? Puis, il y a même de bouger, je dirais, jusqu'à un certain point. En fait, on est prisonnier de nous autres-mêmes. Mais tu sais, douter, douter, ça fait partie du parcours. Il est nécessaire de s'interroger régulièrement pour continuer à progresser. Ces réflexions-là surviennent souvent lorsque je termine la période Thaï, quand je fais sentir les premiers signes de l'âge, quand à la fin de notre période de compétition, si on a bien vécu ça, puis pleinement la période Thaï, et surtout au bon moment. La période Thaï, c'est quand on est jeune. À ce moment-là, ça va devenir nécessaire de s'interroger sur sa pratique pour pouvoir continuer à progresser dans le but d'autre. Est-ce qu'on serait prisonnier de la seule performance physique, de la quête des médailles? Moi, personnellement, j'ai vécu un deuil dans cette période-là, ma période de compétition. Puis ce deuil-là a duré, je dirais, peut-être un an. Un parcours en Budo se fait dans la progression et dans l'apprentissage de formes techniques qui sont propres à un professeur qui, lui, interprète les techniques selon ses forces et ses limitations. Puis cet apprentissage-là est évidemment nécessaire. Mais l'admiration d'un disciple qui porte à un maître peut être un synonyme d'enfermement, de limitation à penser par soi-même. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire des stages dans des écoles différentes, aller faire des tours dans d'autres dojos pour percevoir comment on est capable de réagir à ses propres capacités-là d'adaptation à un travail technique qui est présenté autrement. Bien ça, mes amis, c'est le Juno-Ri. La période-là, c'est qu'il y a juste un passage entre Chou et Ri qui peut être pareil, simple, facile, évident pour certains, mais il en demande pas moins plusieurs années de pratique. C'est le début de l'intériorisation de l'étude par une sorte de destruction du modèle qu'on a eu pour chercher ce qu'il y a derrière le modèle. On va maintenant aborder la troisième notion qui est la notion Ri. Ri, c'est le kanji, l'idéogramme représente un champ brûlé. Le sens qui est couramment véhiculé, c'est quitter, séparer, lâcher, transcender. Bien, quitter pour certains, ça va être quitter les règles. Pour d'autres, bien, ça va être quitter le maître. Ri, c'est le stade de l'éloignement, en fait. Shu-Ari correspond, dans le fond, aux trois étapes du bouddhisme, tu sais, accepter, épurer, puis quitter. Mais eux autres, le bouddhisme, non pas le maître, mais l'égo. Ri, la troisième période, peut aussi vouloir dire suivre son propre chemin. Notre esprit va s'ouvrir, il va s'affranchir des apparences. L'or martial devient une façon de vivre. L'esprit devient, comme on l'appelle, comme les japonais le disent, mouchine. Ce que nous pouvons traduire, nous autres, par le stade ultime. Mouchine, c'est l'esprit sans entrave, la vacuité, la fluidité, le non-agir, la spontanéité. Tamura, c'est-à-dire le maître d'aïki, avait dénoncé l'utilisation erronique qu'il a pu constater dans le monde de l'aïkido au sujet de cette phase-là, le ri. Il disait ceci. Aujourd'hui, les gens veulent juste commencer par le ri. Ils n'arrivent pas à faire comme l'enseignant, puis ils préfèrent faire autrement. Inventer un autre chemin. Ils ne peuvent pas faire une chose, à ce moment-là, ils en font un autre. Dans ce cas-là, il serait peut-être mieux de faire autre chose dès le départ. Puis si je les corrige, ajoute Tamura, ils vont me dire qu'ils ne peuvent pas le faire, que c'est impossible. Mais Tamura continue, il dit, mais il est utile de faire une chose qu'on ne peut pas réaliser facilement. L'étude consiste précisément à s'il y a quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Il n'y a pas de raccourci. En fait, c'est un petit peu ce que je vais vous dire sur le shuhari. En espérant que ça vous a plu, comme je vous le disais, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air, la cloche pour recevoir des notifications à raison d'une vidéo par semaine environ. On partage, partagez avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner, mais en attendant, n'oubliez pas d'aller au dojo et portez-vous bien. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci.